Nouveau rebondissement dans l'affaire Stéphane Plaza. Ce samedi 4 novembre 2023, l'une des ex-compagnes du célèbre agent immobilier a partagé un témoignage poignant dans le Parisien. C'est l'affaire qui est sur toutes les lèvres depuis le jeudi 21 septembre dernier, en effet, Stéphane Plaza, l'animateur vedette de M6 a été accusé de violence par trois de ses anciennes compagnes. Des révélations dévoilées dans une enquête signée Mediapart. Depuis, l'avocate du comédien a pris la parole en publiant un communiqué de presse officielle qui réfute ces accusations. De son côté, la chaîne de télévision M6 a également dévoilé un communiqué de presse et a mené une série d'enquêtes en interne. Et très récemment Karine Le Marchand a pris la défense de son cher ami. En ce samedi 4 novembre 2023, l'une de ses anciennes amoureuses a livré des confidences pour le moins saisissantes. Celle qui se fait appeler Jade, son prénom a été modifié, s'est livré sans filtre sur sa précédente relation amoureuse avec l'acteur de 53 ans. D'après les informations du Parisien, cette dernière a souhaité témoigner pour prévenir d'éventuelles futures victimes. Je me sentais piégé c'est courant février 2017, que la jeune femme a rencontré Stéphane Plaza après l'une de ses représentations au Théâtre des Bouffes parisiens. Si au début, leur relation était strictement professionnelle, celle-ci s'est développée en une romance. A tel point que début 2020, il lui a suggéré d'aménager ensemble dans une maison située en région parisienne. Au mois de mars 2020, la trentenaire lui aurait donc précisé son souhait de mettre fin à cette relation. Selon les dires de Jade, l'animateur lui aurait lancé un colis en plein visage. Malgré cela, leur romance s'est poursuivi, avec bien des séparations et dans des conditions difficiles. Et le lundi 25 avril 2022, Stéphane Plaza aurait blessé Jade à trois doigts d'après les déclarations de cette dernière. Auprès de nos confrères du Parisien, la jeune femme a confié ceci, « Je travaillais pour M. Plaza et je vivais chez lui donc je me sentais piégé. Mais j'ai gardé toutes les preuves au cas où il me menacerait à nouveau. » Dans la continuité de ses confessions, la trentenaire livre un témoignage bouleversant et dévoile les raisons pour lesquelles elle a participé à l'enquête menée par Mediapart, « J'ai d'abord refusé par peur de la réaction de Stéphane Plaza et puis j'ai accepté parce qu'il y avait d'autres témoignages. » « On ne digère pas les violences comme ça. Et là, je me sentais moins seule. » A-t-elle précisé. Elle a également décrit l'animateur télé comme une personne souvent dans un état second, avec des crises de violences régulières, durant lesquelles il pouvait jeter ses baskets sur le mur ou taper dans son véhicule automobile. Enfin Jade a conclu avec sa vérité, « Moi, j'ai refait ma vie. Je n'ai rien à gagner dans cette histoire. Si je parle, c'est pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes. » Pour l'heure, Stéphane Plaza est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada